Évidemment, les modos sont pas là quand on a besoin. Hop. Bon, j'ai petit, il faudra tester, better zone Napoléon, puis j'ai pas d'objectif à se proprement parler. Je m'en bats un peu à l'estelle des reins, comme on dit. Je suis juste là pour avancer, quoi. On va avancer, comme des brutes. Et France continentale, par contre. C'est bien, ça. Impact de l'expansion agressive, moins 5%. Catherine de Médicis. 4, 2, 3. 4, 4, 4. Même notre reine, Régente, est mieux que Catherine de Médicis. On va la mettre en conseilleur, du coup. On gagne des points. D'accord. D'accord. Nickel. Ouais, influence, je pense. Je sais pas, attendez. Où sont les groupes d'idées ? Je sais pas. Influence ou un petit camp qualité ou quantité. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas si offensif, c'était une si bonne idée que ça. Qualité, c'est quand même un bon truc qu'on aurait peut-être dû prendre. Après, du coup, si on part dans une optique continentale, même la doctrine, par exemple, administrative, ça peut être pas mal. Pas forcément hyper intéressant. Économique, ça peut être plus intéressant, déjà, de base. Je pense qu'on prendra économique, ici, à un moment donné. Là, il faudra qu'on prenne influence, je pense. Et là, il faudra qu'on prenne quantité, je pense. Qualité. Qualité ou quantité. Quantité, ça sera peut-être pas mal. Qualité ne sert à rien. Ah si, qualité, c'est une des meilleures dans tout le jeu. Je sais pas d'où vous sortez ça. Et si, justement, il faut toujours améliorer un petit peu le naval. Même si on se focus sur le continent, un petit peu de naval, ça fait pas de mal. Et regarde ça, plus 10% de combativité de l'infanterie. Tradition militaire, plus 1 annuel. Combativité de la cavalerie, plus 10%. Artillerie, plus 10%. Discipline, plus 5%. Non, elle est très bien. Elle est très très bien. Alors, les conseillers nous coûtent un bras. Il nous faudrait une petite guerre. Vous connaissez la chanson. Oui, du côté de la Savoie. Ça a l'air de s'être calmé, du côté de la Provence. Il faut de la thune. Autriche qui attaque Venise. Provence, c'est en guerre. Provence, c'était l'allié à Venise. Ah ouais, d'accord. Alors là, on va sans doute avoir des emprunts, je sais pas quoi. C'est pas dramatique. On va faire une petite guerre. Objectif, 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 c'est quoi ça ? Montferrat. Objectif Montferrat. On appelle la Sardaigne ou pas ? Est-ce que la Sardaigne est vraiment utile ? D'ailleurs, je vais juste regarder un petit truc. On est pas mal en expansion agressive. On va peut-être attendre un peu. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le militaire. Je crois qu'on en avance diplomatiquement. Et vu qu'on a fini notre tech diplomatique, on va investir un peu dans du développement. Je vais pas attaquer l'Espagne, ce serait du suicide là, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien là. Ça a l'air des conseillers moins 26. Les conseillers, ils se gavent. Mais c'est pas grave, on va prendre des emprunts et de toute façon, on va faire une petite guerre après. Stab. Stab, c'est la vie. Conversion de la reine régente. Ah, on a même pas une reine catholique. Moi, je savais pas. Ça fait quoi si elle se convertit ? On perd 2 en stab et on gagne en légitimité, mais on s'en fout un peu. Parce qu'on n'a pas pris, justement. C'est pas grave. D'évaluer la monnaie, c'est pour gagner de l'argent, si tu veux. Et tu gagnes de la corruption, en fait. Genre là, j'en gagnerais. On a utilisé ça hier, par exemple. Je crois qu'on avait un emprunt à rembourser, ou je sais plus quoi, ou une institution a passé. J'ai dévalué ma monnaie. Et du coup, j'ai pu rembourser. Par contre, ça fait monter un peu la corruption, mais ça peut diminuer après la corruption, donc c'est pas dramatique. Ouais, c'est lui, Sacha. Saloperie. Ouais, démobiliser les navires, c'est pas une mauvaise idée. Après, je laisse la flotte au sud pour contrôler les raids berbères. Enfin, barbaresques, je veux dire berbères. Et les forts, ouais, je pourrais démobiliser certains forts. Notamment celui-là, par exemple. Celui en plein milieu, là. Après, l'Espagne, on sait jamais. Bon, celui-là, on va les laisser. Puis là, je pense sincèrement que là, on m'attaquera pas par là, donc je vais démobiliser celui-là. Celui-là, il sert à rien, on a une trêve. Voilà, on limite la casse. Mais ça, c'est parce qu'on a des conseillers qui coûtent une blinde, c'est fait exprès. Regardez, lui, 14,12 là. Totalement abusé. D'ailleurs, vu qu'on est en... Du coup, on a une avance diplomatique, mais c'est pour booster la prod. Mais lui, je pense que je vais le virer. Voilà. De toute façon, on est en avance diplomatiquement. Je vais en prendre un petit, un plus petit diplomatique. Là, j'attends juste que ça se tasse un peu. L'expansion agressive et on attaquera la Savoie. Celui-là, il est bien, celui-là. Réputation. Bah, c'est Catherine de Médici, parfait. Oui, j'ai la mission « Prends le duché de Savoie ». C'est moi qui l'ai choisi. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Donc oui, on a la mission, mais ça ne sert à rien de le faire tout de suite. On a trop d'expansion agressive. Hop. Alors. On va attendre le militaire. On mobilise pour la tech militaire. Non, mais on ne peut pas renommer les modos du tchat. C'est dommage. Enfin, je ne sais pas si on peut. Angleterre alliée à la Castille. T'as pas rêvé. T'as pas rêvé. Bande de petits salauds. Ils font bien les choses, hein. Pas en plus pour devenir une puissance continentale. On est en train d'annexer, là, ouais. Allez, allez, hein. Tu joues en difficile, on est en Iron Man. Donc oui, c'est difficile. Difficile, difficile. Fort difficile. Et puis, niveau religion, on est comme ça. Mais on a les idées humanistes, en fait. Donc, j'aurais juste à débloquer ça. Je vais débloquer juste là, d'ailleurs. Parce que regardez. Là, par exemple, on ne tolère pas le protestantisme. Bon, l'islam, c'est même pas la peine d'y penser. Mais en rajoutant là, la doctrine. Eh ben, on tolérera le protestantisme. Donc, on n'aura pas de problème. Donc, on va gagner du temps. Le mode VF, c'est quoi, le mode VF ? Ouais, l'Aragon est uni à la Castille. Mais l'Aragon, c'est juste ça. Donc, en fait, il n'est pas très important. Mais là, je vois que la Castille est en guerre contre Venise. C'est assez marrant. Venise se fait mettre dans tous les sens, par l'Autriche. On a le trio anglais, Espagne, Autriche. Ce qui est le trio classique qu'on voit dans toutes les séries avec la France. Et qu'il va falloir qu'on pète. Marge Royal, Marge Royal. Et on garantit encore l'Ecosse. Quand même. Et d'ailleurs, en parlant d'Ecosse, on va faire un petit mariage. On a combien d'expansions agressives ? C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Ils ont boosté, je ne rêve pas. Ils ont monté l'expansion agressive dans les derniers DLC, là. Enfin, dans les dernières mages. Je ne rêve pas, quoi. Ou alors, c'est parce qu'on arrive vraiment dans le Serge et tout. C'est n'importe quoi, quoi. Même en vrai, c'est plus simple, quoi. Festivité. Stab. Je vais faire un autre gouvernement. Alors, je ne sais pas où j'ai de l'autonomie. En Provence, ouais. Mais je crois qu'en Provence, on en est déjà un. Aconi. C'est là-bas. Ouais, c'est dans nos dernières provinces, quoi. En gros, je suppose que ça pourrait être intéressant. On n'a que 25% d'autonomie. Là, on en a 75. 75, là-bas. Voilà. Est-ce que ça, ça fait diminuer ? Voilà. Évolution mensuelle de l'autonomie, moins 0,10. C'est pas mal. Attendez, je vais juste répondre à un petit message. Qu'est-ce que je trouve ? Quelle heure je prends mon train ? Putain, ils ont changé le logo SNCF, quoi. M'étonne que je sois paumé. Veritas et FortiTudo, le mode. D'accord. 13h48, d'accord. 14h48, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Les claviers androïdes, c'est quand même toute une histoire. Correcteur automatique de merde. Voilà. Hop. Du coup, on va attendre encore un petit peu. On est en 1548. On attend. L'expansion agressive diminue. Est-ce que la Prusse... Enfin, le Brandebourg est étalé. Il est vachement étalé, en fait. C'est assez bizarre. Après, il risque de se faire péter la tranche. Mais ça va être... On ne sait pas trop comment ça va se passer, quoi. Voilà. Et donc là, on tolère le protestantisme. Donc, même pas de problème de religion. Ça, c'est fait. Ah, les correcteurs auto Apple sont vachement bien. Oh, droïde, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. T'écris un truc, ça t'écris un autre. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est quoi, ça ? C'est paradistes alsaciens. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... Mais... Mais ça va, surtout, quoi. Prends tes aises, là. Purée ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais c'est qui, ces mecs ? C'est quoi, ce délire, là ? Il n'y a même pas d'alsaciens dans mon royaume. Non, mais les mecs, ils passent au Calais, mais ils défendent... La blague ! Bon, allez, on est passé au Tertios. Voilà, c'est ce que j'attendais. Regarde, notre petit uniforme. Putain, il se passe des choses bizarres dans cette partie. Les Alsaciens, ils arrivent où ils tracent tout droit. Ils pètent ton armée. Voilà, m'en tout intégré. M'en tout intégré. Alors, je vais enlever ces hommes, parce qu'ils vont se faire péter la rondelle. Et ça va être le moment. Après, ça va être le moment. On va trouver un général. Et on va pouvoir attaquer, je pense. Ça va le faire. On va être juste, mais ça va le faire. Ouais, des applis, mais la flemme de les installer, quoi. Général. Général, général. Alors, par contre, on a des bons généraux. Ça, c'est parce qu'on n'arrête pas de faire la baston. Petite guerre. La sardaine viendrait, mais on n'en a pas besoin. Gênes ne viendrait pas, par contre. D'un côté, je voulais que Gênes vienne pour leur péter la tronche aussi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Hum. Ils sont occupés. Bon, on ne va pas se pénaliser à cause de Gênes. C'est pas grave. Objectif, euh... Montferrat. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Oula, la soi-disant Prusse d'une province, c'est quoi ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est un bug, ça. Parce qu'on ne peut pas former la Prusse. C'était... Sur le protestant... C'est bizarre. Bizarre. Ouais, ouais, ouais. Cette armée alsacienne, elle est à la recherche de la simple choucroute, là. Ils ont pété nos hommes. En plus, nos hommes, ils étaient en train de se reposer, tranquilles. J'avais baissé les fonds militaires. Ils arrivent tranquilles. Direction la choucroute. J'ai pas testé Tannenberg. J'ai Verdun, mais j'ai pas testé Tannenberg. J'ai pas le... Bon, le piémont, c'est fait. On va occuper ça. Cette forteresse, je la veux absolument dans mon royaume, quoi. Elle est tellement au bon endroit. J'ai pas choisi protestant catholique. J'ai rien choisi. La religion, on s'en fout, là, en fait. Je suis un humaniste européen pour fonder une Europe fédérale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais conquérir tout le monde jusqu'à Moscou. Voilà. Nous sommes un royaume de vertus, d'humanisme et de lumière. Peut-être que la Pologne a forcé à relâcher la Prusse. Mais ça me paraît bizarre, quand même, en fait. C'est ça qui est vraiment étrange. Ça, ça vient forcément de l'ordre teuton, en fait. Et je vois pas comment. Ouais, elle a relâché en Prusse. Mais ça me paraît... C'est vraiment tôt pour la Prusse. En plus, la Prusse, il faut une certaine tech administrative et tout. Je sais même pas si on a encore à ces niveaux-là, quoi. En plus, il y a un drapeau bleu et jaune. Ouais, voilà. Il y a trois lisses, mais c'est pareil. Bon, embêté, non ? En Prusse, c'est l'orthotonique qui se convertit au 1 et au... Konigsberg dans ce référent. L'imprimerie. Tiens. Qui est... Qui est, bah... En Prusse, d'ailleurs. Voilà, l'imprimerie est née là-bas. Voilà. Voilà, les gens. Elle est née là-bas, l'imprimerie. Voilà. Eh bien. On est toujours en avance diplomatiquement ou pas ? On est en avance diplomatiquement. Donc, on va bourrer le développement. Voilà, magnifique. Je pense qu'on a un pays pas mal. 841. C'est pas mal. C'est pas dégueu. 51 provinces, hein. Ah, les états pontifs, là, dans cette partie, tout le monde s'en bat les couilles. Naples a pris Rome. Je sais même pas où elle pape. Il doit y avoir une petite terre, logiquement. Je sais même pas s'il y a une terre. Parce que je crois qu'il y a une mission possible, après, refonder le Saint-Siège. État. Ils existent même plus, je crois. Si je tape Venise. Voilà, ça monte le drapeau. État. Pontif. Ah. Ils sont là. C'est le Palatina qui a donné une terre à l'état pontifical. N'importe quoi. Enfin, c'est même l'état pontifical qui s'est servi sur le Palatina, on dirait. Parce que c'est obligé que le pape ait au moins une terre. Mais du coup, là, il est un peu considéré comme un exil, en fait. Voilà, c'est ce que je me disais. On va pouvoir annexer la Florence bientôt. Je vais lancer des petites impôts de guerre. La Prusse. Le marché international du livre prussien. C'est beau. C'est beau. Un célèbre livre s'appelant Mon Combat, qui a été imprimé. Le premier livre imprimé au monde, imprimé par le célèbre prussien... Le célèbre prussien Karl-Alexander Ier, dans son magnifique ouvrage Mein Kampf. Avec la première presse en imprimerie du monde, c'est beau. Alors, la Savoie est tombée. Enfin, le siège de Savoie est... La Savoie est tombée, voilà. Je cherche les armées Savoyardes, mais je ne les trouve pas. Elles doivent être par là-bas. Naples et Kato, ouais. Ils ont dû avoir un gros malus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des petits problèmes. Et Naples est en train de se faire... Rien du tout. Mais je pense qu'elle a eu des problèmes. Après, vu que c'est... Après, je pense que c'est un peu différent aussi, parce que c'est italien. Donc, il y a quelques... Voilà. Ce n'est pas comme si moi, je prenais Rome, en fait, encore. Et je pense qu'ils ont dû avoir des gros problèmes, ouais. Après, je ne sais pas. Le rallié, c'est qu'ils sont alliés à la Hongrie, seulement. Ouais, ça me paraît bizarre. Piccardi, c'est mon vassal, ouais. Le pape est devenu électeur du Saint-Empire. Bon. Voilà. Incompétence 2. Motif de coup, c'est habité. Un artiste. Un artiste. Qu'est-ce qu'ils appellent, un artiste, s'il te plaît. Ça, c'est lui. Il coûte moins cher, on va le prendre. Il y a des économies en Codrania. Putain, mais pourquoi il y a des bottes, là ? Il n'y a pas de modo, en plus. J'ai tout géré. Hop. Donc, on a eu le valet. Bon, on va aller là-bas, puis on va prendre les dernières provinces, quoi, écoutez. Ah. Normalement, on devrait les péter, hein. Ils n'ont pas la tech. On les pète. C'est beau. C'est propre. On les a même... On les a même pris en un coup. C'est magnifique. Elle est déjà à 99. On va voir si on peut faire un truc maintenant. Coalition de quoi, là ? Une coalition avec l'Autriche, déjà ? Mais ce n'est pas vrai, quoi. L'Autriche, elle sera à 51, tout juste. Je vais attendre encore un peu, histoire que l'Autriche diminue en dessous de 50. En fait, on va continuer la guerre. Oui, ils sont alliés à Luc. Et l'indépendance garantie par la Moscovie, c'est quoi cette blague ? Paradoxe, 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 paradoxe. Faut me rendre des fous. Ouais, Venise, R.I.P. Venise, c'est Venise, quoi. Ils sont garantis à cause de la Crimée. Ouais. Ah, ouais. Je pensais qu'ils avaient perdu leur territoire là-bas, tu vois. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Cette petite guerre, c'est franchement bien passé. Ils sont encore en guerre. Ils sont encore en guerre. Alors, si j'avais plus de thunes, j'aurais aidé financièrement les Marocains, mais... Oh, c'est chaud. Tunis, c'est en train de blober au sud. C'est pas trop mal, ça. Ça, je pourrais annexer sa camp. 3 octobre 51. Je pense qu'il faut mieux annexer Avignon. Avant d'annexer Florence, en fait. Je préfère avoir des vassaux en Italie, plutôt, et boucher les trous ici, quoi. Et je vais prendre ça, année de séparatisme, moins 10. Parce que ça, juste génial. Et là, on a la nouvelle... Ça, c'est récent, ça, principe de commerce avec les indigènes, quand on fait des colonies, c'est assez sympa. Ça fait que vous n'avez quasiment pas de risque de soulèvement indigène, en fait, vu que vous pratiquez une politique de tolérance et d'assimilation des indiens. Comme en vrai, en fait, pour pallier, justement, normalement, à votre infériorité numérique par rapport au roast beef. Il n'y a pas l'air... C'est pas encore masse exploité, les territoires, là-bas. Là, il y a du portugais, un peu, sur les côtes, de l'anglais. Mais l'empereur, de toute façon, on va devoir péter l'Autriche. Puis, une fois qu'on aura pété l'Autriche, après, ce sera un cercle vicieux et il perdra tous ses intérêts, quoi. Mais c'est le plus dur à faire. Voilà. Là, déjà, il n'y a plus l'Autriche qui vient. Donc, c'est parfait. Donc, je pense que, déjà, on va prendre ça. Ça, ça. Là, il y aurait Suisse, Autriche, Aix-la-Chapelle. L'Autriche, Aix-la-Chapelle. Le Dauphiné. C'est chiant. C'est chiant. On prend deux provinces, c'est la fin du monde. Le 2 et 48. Alors, attends, je ne rêve même pas, en fait. Si je prends ça... C'est moins cher que de prendre ça, alors que là, il n'y a même pas de château. Alors que si j'ai ce château-là, c'est pété. Alors, logique est un peu bizarre. Donc, là, il y aurait Gênes, on s'en fout. Luxembourg, on s'en fout. Savoie, on s'en fout. Provence, on s'en fout. Bourgogne, on s'en fout. Luc, on s'en fout. Le Pap, on s'en fout. Il y a juste l'Autriche, qui est à 52. La question est, est-ce que... Il faut qu'un pays descende en dessous de 50, en fait. Pour qu'il ne fasse plus de quoi que ce soit. Après, je peux libérer mon Ferra. J'ai une relation libre, donc je vais libérer mon Ferra. Et je vais prendre ça. On ne va pas risquer quoi que ce soit. Parfait, là, je peux gérer ça comme ça. C'est beau, c'est beau. Il est beau, le Codron. Là, il ne faut pas rêver. Là, il ne faut pas rêver. Là, ça me semble bien. On va saliser à mon Ferra. On va saliser à mon Ferra. On va prendre ça à la Suisse. Mais je m'en fous de la Suisse. Parce que c'est une dernière terre du Serge. Et on prend toute la thune. Voilà. Et je n'ai pas envie de faire des réparations de guerre. Parce que sinon, ça va faire durer la paix encore plus longtemps. Ça va faire durer un an. Ouais, bon, allez, on va prendre. Voilà. Eh, on sort de la gueule, là.